voilà donc bonjour tout le monde donc c'est le cours d'une heure et demie on va essayer de faire les postures qu'on n'a pas fait dans la série la semaine dernière donc on va commencer de la même façon et ensuite dans la partie après navasana on fera les postures que qu'on a sauté en fait aujourd'hui donc on avait fait à peu près la moitié la semaine dernière de la deuxième partie donc là on va faire l'autre moitié vous pouvez vous installer en avant du papier je vais regarder si j'ai pas des messages au cas où vous pouvez vous installer sur l'avant du papier avec les yeux fermés les mains en prière sur la poitrine fermez bien les yeux laisser le poids se répartir sur les deux pieds inspirez pour le homme on va faire le mantra d'ouverture où vanné gula m'a l'année sans la jita soit moi soukava baudet michele ya c'est j'aime car il ya mané sans cela à l'heure à la chanteur et à ma roue pour chaque rame chan kachakrasi d'armes ça sera chez la somme chouette en ralaman ou sur l'expire vous ouvrez les yeux vous ramenez bien les bras le long du corps vous laissez le coccyx s'enrouler légèrement sous les fessiers vous ramenez bien les doigts dirigés vers le bas menton vers la gorge et surya namaskara inspirez main jointe regard vers vos pouces flexion à l'expire pour le premier vous pliez bien les genoux pour lâcher la nuque vers le bas à l'inspiration vous passez sur le bout des doigts expiration planche n'hésitez pas à poser les genoux serrez les coudes et ramenez la poitrine au sol allonger les coups de pied inspirez urdva mukha expirez adho mukha donc chercher l'immobilité tout de suite si ça tire sur l'arrière des genoux vous pliez un petit peu les genoux vous laissez monter les fessiers vers le plafond vous repoussez le sol avec les mains vous ramenez bien le menton dans la gorge donc vous pouvez rester les genoux fléchis ou doucement tendre les jambes pour ramener les talons vers le sol respirez avec les trois bandes à absorber son de la respiration retour à l'expiration le poire vient dans les mains et en inspirant vous marchez vous des doigts au sol vous redressez le buste expirez mains à plat relâchez la nuque puis vous déployez le corps mains jointes regard vers les pouces expirez samastiti reprenez une inspiration mains jointes regard vers les pouces expirez expirer flexion donc il y a peut-être besoin de plier les genoux au début inspire expirez expirez chaturanga dans la sana vous pouvez poser les genoux serrez les coudes inspirez donc au début expirez fesses vers le ciel au début toujours pour soulager les poignets vous pouvez poser les genoux vous pouvez plier un petit peu les genoux sur les trois ou quatre premières salutations chaque fois vous allez chercher à les retendre mais n'allez pas trop vite pour pas sur-étirer l'arrière des jambes et pouvoir créer des inflammations soit sur l'arrière des genoux soit en haut à l'insertion des ischios vous respirez de façon régulière vous avez le regard qui se pose sur les genoux vous cherchez à monter les os fessiers vers le plafond et à repousser le sol avec les pommes de main et vous allez revenir sur l'expiration vous passez sur la pointe des pieds vous transférez le poids vers vos poignets puis en inspirant vous marchez vous des doigts au sol en inspirant toujours expirez vous fléchissez vous relâchez bien la nuque à l'inspiration vous déployez le corps main jointe regard vers les pouces expiration samasthiti une autre inspirez main jointe expirez flexion donc ralentissez toujours les mouvements inspirez vous redressez lentement le buste expirez vous partez en planche genoux pas au sol vous descendez à allonger les coups de pieds à inspirer expirez à donc poussez bien dans les mains regardent vers les genoux les pieds et toute la paume de main va adhérer au sol vous détendez la région de la bouche de la mâchoire vous essayez d'avoir la poitrine qui est loin du sol vous respirez vous respirez et revenez à l'expiration vous transférez le poids ou vous posez les genoux pour revenir expire expire, flexion, main à plat, nuque relâchée inspire, vous redressez main jointe regard vers les pouces expire samasthiti une autre inspirez main jointe expire, flexion redressez bien à l'inspiration puis expiration expiration chaturanga dandasana sur la même expire sur l'inspiration lentement vous redressez le buste yurtva mukha et sur l'expiration adho mukha on en fera encore une autre avant de passer à surya namaskara B donc quand vous poussez dans les mains à rotation externe du haut du bras pour éloigner les épaules des oreilles vous ramenez bien le poids vers les talons, vers les pieds même si les talons sont soulevés amenez le poids dans les jambes puis pour le retour ça sera à l'expiration vous passez sur la poigne des pieds tout en expirant et seulement au moment où vous inspirez vous avancez les pieds vers les mains et vous arrêtez d'inspirer une fois que le buste est redressé complètement puis à l'expiration flexion vers le bas inspiration redressez les mains jointes envers vos pouces expire samasthiti souris namaskara B inspire flexion expire tête vers le bas redressez le buste en l'inspirant expirant expire chaturanga dandasana urbamukha vous inspirez adonukha vous expirez virabhadra jambe droite inspire donc soit vous placez la jambe directe soit vous placez le genou et jambe droite et vous placez vous redressez en virabhadra expire ramenez les mains au sol reculez la jambe droite descendez urbamukha vous inspirez adonukha vous expirez virabhadra jambe gauche donc soit vous posez les genoux vous avancez la jambe gauche vous tendez la jambe arrière et vous vous placez en virabhadra expirez les mains au sol remontez le talon descendez inspire urbamukha expire adonukha si vous avez besoin à tout moment vous vous placez en adonukha virasana avec les fesses sur les talons s'il y a besoin de récupérer quand vous faites adonukha vous pouvez prendre deux trois respirations et ensuite vous vous remplacez dans la salutation B si c'est trop intense vous n'êtes pas obligé de faire les mouvements sur une seule respiration vous pouvez faire plusieurs respirations pendant le mouvement revenez en expirant transfert du poids et vous marchez les deux pieds entre les mains redresse expire flexion la tête va vers les tibias outkatasane les fesses vers le sol à l'inspire en même temps vous redressez le buste et à l'expiration revenez en samastiti donc en général on va chercher à faire un seul souffle sur chaque mouvement mais si vous avez besoin de la salutation B vous pouvez respirer plusieurs fois ne bloquez pas le souffle continuez plutôt à respirer pour garder de l'énergie on va en faire deux autres on va essayer de les enchaîner inspire outkatasane expire flexion inspire redresse expire chakuranga chakuranga dans la salutation hurdvanukha vous inspirez lentement expire adho mukha jambe droite virabhadra vous pouvez poser les genoux gauche au sol ou directement avancer la jambe expire 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 chakuranga dans la salutation hurdvanukha à lovo toujours les genoux peuvent rester au sol ou pas expire adho mukha jambe gauche virabhadra donc on peut poser le genou avancer la jambe dans la jambe arrière et redressez expire main au sol remontez le talon arrière chakuranga dans la salutation on peut toujours poser le genou pour descendre hurdvanukha vous inspirez adho mukha expire le poids est vers les jambes poussez pomme de main complètement adhérent au sol pas d'espace sous le pouce et sous l'index respiration et retour expire le poids passe dans les mains inspire les deux pieds entre les mains pour dresser le buste expire flexion main à plat donc relâchez outkatasana fesses vers le bas inspire expire samastiti la dernière on va la respirer donc je ne vais pas parler on va expirer et on y va inspire à la réfléchir je vais t'ai l'esprit ça on va pour ça il y a il y a pour ça Jean gauche Et vous revenez, expire, inspire, Padangustasana à l'inspiration, vous écartez les pieds et largeur bassin, ma latin coude vers l'arrière, elle expire, flexion, vous venez chercher les gros orteils, pouce index, vous reprenez l'inspiration, vous gardez les fesses au-dessus des chevilles et à l'expiration, en restant dans l'avant des pieds, vous pliez les coudes et vous fléchissez le buste, vous pouvez plier un petit peu les genoux, ne laissez pas partir les fesses vers l'arrière, mais ramenez un petit peu les fesses au niveau des chevilles pour que vous soyez sur l'avant de vos pieds. La nuque, vous la relâchez de façon à ce que la tête pende, vous allez sur l'inspiration, redressez, allongez bien le bord de la taille, faites de l'espace dans les vertèbres, expirez, placez les mains sous les pieds, donc soit complètement, soit juste le bout des doigts. Inspirez et à l'expiration, flexion, n'hésitez pas à plier les genoux de la même façon et à bien relâcher. Bien relâcher la nuque, la bouche, les yeux se dirigent vers vos genoux et les épaules s'éloignent, faites de l'espace entre les épaules et les oreilles. Vous avez des fois tendance à avoir les épaules qui rentrent dans les oreilles. Vous allez sur l'inspiration, redressez le buste, expirez, relâchez, main à la taille et vous remontez par les hanches, la tête se remet dans son accent dernier. À l'expiration, vous ramenez les deux pieds l'un contre l'autre en gardant légèrement les talons espacés, enroulés du coccyx. Vous pouvez déjà préparer vos briques si vous, on va travailler avec les briques un petit peu, vous pouvez les disposer de chaque côté de votre tapis. En inspirant, vous ouvrez les bras grands, bras et quatre. Et vous allez pivoter toute la jambe droite. Vous pouvez ramener la brique à côté du pied. Vous vous ramenez bien le talon gauche un petit peu vers l'extérieur, pointe du pied vers l'intérieur. Vous vous tournez vers l'arrière de votre tapis. À l'expiration, vous étirez les bouts des doigts vers l'arrière du tapis et vous laissez tomber les deux fessiers vers l'avant. Donc, il y a d'un côté les fesses qui partent vers l'avant du tapis et les épaules vers l'arrière du tapis. Vous pouvez poser la main sur la brique pour prendre un appui. Creusez le pli de laine et essayez de désarrondir ici le bord de la taille. Vous essayez d'allonger en laissant rentrer ici le pli de laine qui recule. Bras qui s'aligne avec l'autre bras. Tournez les épaules pour bien avoir les deux épaules l'une sur l'autre. Ramenez la fesse qui est dessus vers l'arrière et la fesse dessous vers l'avant. Et vous regardez le plafond ou l'avant. Si la nuque est fragile, vous gardez le regard vers l'avant. Rentrez bien le plancher plebien, le bas du ventre. Expirez, regardez vers le sol. Laissez la brique au sol si vous en avez deux. Inspire, redresse. Fermez complètement la jambe qui est à l'arrière du tapis et ouvrez complètement la jambe avant. La brique soit elle suit, soit vous prenez la deuxième brique, vous passez à côté. Dans le sens de la longueur. À l'expiration, les épaules vers l'avant et les fesses vont vers l'arrière. Creusez ici le pli de laine pour allonger la distance entre pli de laine et aisselle. Et déposez la main sur la brique. Ramenez l'épaule qui est sur le dessus. Au dessus de l'épaule. Pour moi, c'est l'épaule gauche. Normalement, ça devrait être votre épaule gauche aussi. Et vous pointez les doigts vers le plafond en essayant de garder l'épaule alignée. Donc, le bras ne part pas vers l'arrière du mur dans votre dos. Vous fermez l'œil droit. Vous regardez avec l'œil gauche. Il faut que vous voyez la main. Donc, vous ramenez la main jusqu'à ce qu'elle arrive dans le champ de vision. Là, elle n'est plus dans le champ de vision. Là, c'est bon. Bande à bien absorber. Expirez, vous regardez au sol. Inspirez, vous redressez. Et vous pivotez les deux pieds vers l'arrière. Si vos talons sont croisés, vous écartez légèrement le pied gauche à gauche. Vous placez vos manches de face. Vous avez toujours la brique qui est à côté du pied. Flexion d'abord. Et la main opposée à la jambe avant. Donc, ça doit être la main gauche. Vient à l'extérieur du pied droit. Vous posez la main sur la brique. Et vous allez essayer d'aligner vos deux épaules. L'épaule gauche va aller vers le bas. Et l'épaule droite vers le haut. Vous gardez en fait l'épaule à l'aplomb de l'intérieur du pied. Vous ne ramenez pas les épaules vers l'extérieur de la jambe. C'est juste le bras. Les épaules, le visage intérieur de votre pied. Et l'épaule supérieure aussi. Vous pouvez mettre la main sur le sacrum pour vérifier si vous avez désaxé vos fesses. Vous essayez d'avoir le sacrum parallèle au sol. Et vous montez les doigts vers le plafond. Ou vous gardez les mains à la taille. Puis expirez. Regardez vers le sol. Redressez. Pivotez les pieds. Pivotez les hanches. À l'expiration, une flexion. C'est juste flexion des hanches vers le bas. La main droite vient à l'extérieur du pied. Et l'épaule droite va rester dans l'alignement à l'intérieur de votre pied. Et c'est l'épaule gauche qui monte au-dessus pour s'aligner sur l'épaule droite. Sans laisser dévier vos deux fessiers. Vous pouvez mettre la main sur le sacrum pour vérifier qu'il est bien droit. Et la tête suit la torsion. Vous pouvez ensuite aligner le bras vers le plafond. Vous devez garder la colonne bien droite. Ne regardez pas trop vers l'arrière. Essayez d'avoir le visage et les deux épaules qui tombent à l'aplomb de l'intérieur du pied qui est avant. Expirez, regardez vers le sol. Inspirez, vous redressez. Pivotez les pieds pour être face au mur. Vous êtes dans la longueur de votre tapis. Et vous expirez sur l'avant du tapis. Ouvrez par le côté droit en inspirant. bras écart. Vous allez ouvrir un petit peu plus grand les jambes. Vous veillez bien au pied qui est sur l'avant du tapis. A ce que la pointe du pied n'ouvre pas. Elle referme. Les talons sortent un petit peu vers l'arrière. Et vous pivotez toute la jambe droite qui est située sur l'arrière du tapis. Fléchissez. Vous ramenez bien le genou à l'aplomb de la cheville. Et la brique, vous la laissez dans le centre de la longueur. Vous le posez à l'extérieur du pied. Et vous allez poser votre main sur la brique. Vous gardez la jambe en contact avec le bras qui est au sol. Et le bras gauche, vous l'alignez. En fait, c'est comme si quand vous le tendez, il passe par le bas pour que l'aisselle regarde vers le sol. Observez bien la position de l'aisselle. Et ensuite, vous étirez tout le bras vers l'avant. Et vous alignez les deux épaules l'une sur l'autre en tournant le ventre comme si le ventre vous laissait parallèle au plafond. Creusez le pli de laine de la jambe droite. Allongez la taille droite. Respirez dans la cage thoracique. Absorbez les bandas. Puis expirez, regardez vers le sol. À l'inspiration, vous redressez, vous fermez totalement la jambe arrière. Le talon sort vers l'extérieur et vous ouvrez totalement aussi la jambe à l'or. À l'expiration, vous fléchissez, genou au-dessus de la cheville et vous amenez la main sur la brique qui est positionnée comme l'autre dans le centre de la longueur. Vous la placez contre le tibia. Vous appuyez la main dessus. Vous ramenez le genou ici contre le bras. Le genou va vers le bras. L'épaule du dessus s'ouvre de façon à ce que votre flanc droit va vers le haut et vers l'arrière, cette partie-là. Allongez le bras en direction. Et la tête s'ouvre et regarde vers le plafond. Là, moi, je vous regarde. C'est pour ça que je regarde là où je regarde. Vous essayez d'aligner vos deux épaules, d'allonger le bord du buste à gauche en creusant le pli de laine gauche. Descendre la fesse gauche vers le talon droit. Respirez thoracique. Sans projeter la poitrine, vous pouvez enrouler légèrement la coccyx. Tournez comme si le ventre voulait aller face au mur. Vous respirez. En expiration, vous regardez au sol. En inspirant, vous redressez. Vous fermez le pied et vous allez vous tourner vers l'arrière. Posez le genou. Là, je vais me mettre face à vous. Vous restez d'abord droit et vous placez la main à l'extérieur. Je vais tourner encore pour que vous puissiez le voir. Vous placez la main à l'extérieur du genou. L'autre main sur le sacrum pour pas qu'il bouge. À l'inspiration, vous grandissez. À l'expiration, vous tournez les épaules. Inspire, grandissez-vous. Expire, tournez. Vous allez essayer d'aligner les épaules avec la ligne que fait la jambe avant. Vous alignez tout sur le plan de la longueur du tapis. La main qui est à l'extérieur du genou pousse pour vous aider à tourner l'épaules. Chaque inspiration, vous vous grandissez. Chaque expiration, vous tournez les épaules. On va faire l'autre côté. Inspire, vous revenez vers l'avant. Vous tendez la jambe et vous pivotez de l'autre côté. Là, vous vous retrouvez sur l'avant du tapis. Je me changerai de sang tout à l'heure pour vous suivre. Mains à l'extérieur du genou. L'autre main au niveau du sacrum. Vous ne cherchez pas avant le dos creux. Vous enroulez un peu le coccyx sous le corps pour avoir le dos droit. Vous inspirez, vous montez. Vous faites de l'espace entre les vertèbres et à l'expiration, vous pivotez. Inspire, grandissez-vous. Expire, pivotez les épaules. Pour l'instant, on penche. On va faire la posture modifiée pour chercher de l'espace pour les torsions. Pour faire des belles torsions, il faut qu'il y ait de l'espace dans les vertèbres. Donc, il y ait un étirement en longueur. Et ensuite, vous pouvez tourner. Et vous allez revenir. Donc, je vous mets dans le même sens, ce coup-ci. Vous inspirez, vous redressez. Vous pivotez les pieds. Vous vous retrouvez face au mur. Allez, inspire, en avant du tapis, en Samastiti. Vous pouvez pousser vos briques. Ouvrez grand. Pieds. Pointez vers l'intérieur. Inspire et à l'expiration, flexion. Les mains se posent sur le sol, sous les épaules. Allez, inspire, vous placez sur le bout des doigts. Vous redressez le buste. Allez, expire, vous fléchissez. Et vos mains vont aller glisser vers l'arrière. Et vous allez aligner vos poignets, l'arrière des poignets, avec les lignes que forment les talons. Vous reculez les mains et vous ramenez la tête vers le sol. Vous laissez les fesses au-dessus des chevilles. Donc, vous ne reculez pas les fesses vers l'arrière, mais vous allez avancer les fesses. Vous êtes un petit peu sur l'avant des pieds. Vous avez le tibia qui avance vers l'avant. Et ici, les cuisses résistent pour ne pas tomber. Donc, vous avez une résistance des cuisses qui vous tiennent. Tibia qui avance, cuisses qui reculent un petit peu. Si la tête va au sol, vous la posez au sol. Sinon, vous ne la laissez pas complètement inerte. Pas de retenue au niveau ici de la nuque. Vous respirez avec les bandes absorbées. Puis, sur l'inspiration, vous redressez en gardant les fesses alignées sur les chevilles. Expire, mains à la taille. Poussez dans les pieds, vous la dara bandas pour redresser. Expire. Inspire, bras écart. Expire, mains à la taille, coude parallèle. Quand vous reprenez l'inspiration, vous laissez monter le pubis. Donc, vous laissez s'enrouler un petit peu le coccyx. Et que vous vous inspirez. À l'expiration, vous pivotez le buste vers l'avant. Et vous ramenez le sommet de la tête au sol. Gardez les coudes bien dirigées vers le plafond, bien parallèles. Restez sur l'avant des pieds. Toujours les tibiaques avant. C'est l'eau des cuisses qui reculent pour vous tenir. La nuque dégagée. Le revers sur le bout du nez. Relâchez la nuque, remontez en inspirant, en absorbant la dara bandas. Une fois en haut, expire. Inspire, bras écart. Expire, vous entrelacez les doigts. Tendez les bras, enroulez le pubis vers le menton. Expire, flexion. Vous ramenez le sommet de la tête vers le sol. Vous laissez aller les bras vers l'avant. Ramenez les fesses bien au-dessus des chevilles. Expire. Puis, ça va être à la prochaine. Inspire, en absorbant la dara bandas et en poussant dans les pieds. Vous redressez. Expire en haut. Inspire, bras à la taille. Expire, flexion. Vous décrochez les gros orteils. Vous faites un appui avec les phalanges. Et vous fermez avec le pouce. Inspire, redressez. Expire, ramenez, flexion. Prasarita Padottanasana. Laissez monter les os fessiers vers le plafond. Le nombril se rapproche des jambes. Toute la peau du dos monte vers les fessiers. Les os omoplates en direction du bassin. Vous éloignez les épaules et les oreilles. Moula dara bandas en inspirant pour redresser sans lâcher les pieds. Une fois là, vous expirez. Placez les mains à la taille. Inspire, vous finissez de redresser le buste. Expire, vous venez en avant du tapis. Mets en prière dans le dos où vous attrapez les coudes. À l'inspiration, vous ouvrez. Anche épaules parallèles. Vous faites tourner toute la jambe gauche vers l'avant. Expirez. Les deux hanches en même temps en flexion. Vous ramenez le buste vers la jambe. Le visage est à l'intérieur du pied, à l'aplomb. Vous ne tournez pas vers la jambe. Vous laissez le buste droit et les deux bords de la taille de la même longueur. Ramenez du poids dans les deux pieds. Essayez d'allonger la peau du ventre et la tête plus vers les pieds et de relâcher la nuque. Si vous avez le dos qui s'enroule, pliez un petit peu la jambe avant. Essayez de ramener le nombril sur les cuisses pour allonger. Puis retendez la jambe et relâchez. Puis inspirez. Remontez, pivotez les pieds. Replacez les hanches de face. Vous laissez tourner toute la jambe arrière vers l'avant. Expirez en gardant l'ancrage des pieds arrière. Vous laissez aller le visage à l'intérieur de la jambe gauche. Relâchez votre nuque. Pressez les pommes de main si les mains sont en arrière. Si vous avondissez le dos, pliez le genou gauche et allongez la poitrine pour coller le ventre et les cuisses. Puis retendez. Restez là. Banda absorbée. Souffle. Puis en inspirant, vous redressez. Défaite les bras pivotés dans le sens de la longueur du tapis. Expire. Samastiti. Sur les postures debout, on va passer directement à la séquence des guerriers puisqu'on fera les palamustasana coucher sur le dos. Donc, vinyasa en inspirant pour aller sur Utkatasana. Expire, main à plat, nuque relâchée. Redresse à l'inspire. Expire. Chaturanda Dandasana. Inspirez. Urdva Mukha. Quand vous prenez Adho Mukha, vous expirez, mais vous ne restez pas sur Adho Mukha. Vous continuez d'expirer. Vous transférez le poids. Inspire. Vous ramenez les deux pieds entre les mains. Utkatasana. Sur la même expire, Adho Mukha et vous revenez. Transfère du poids. Inspire. Utkatasana. Descendez bas. Ne cambrez pas. Enroulez le coccyx pour allonger le bas du dos. Gardez le poids sur l'arrière des pieds et les talons ne vont pas dépasser les genoux. Vous reculez les deux genoux. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Les genoux ne vont pas dépasser les orteils. Vous reculez les genoux pour qu'ils soient juste avant les chevilles. A l'expiration, mains au sol, fesses vers le plafond. Inspire, redresse. Expire, planche. Urdho Mukha en inspirant. Adho Mukha en expirant. Inspire, jambe droite entre les mains. Virabhadra. Sur ce Virabhadra, on va rester un petit peu. Vous pouvez à l'expiration, ramener les bras le long du corps et vérifier le plassement des hanches. Vous allez reculer un tout petit peu la hanche droite vers l'arrière et laisser avancer la hanche gauche vers l'avant. En laissant pivoter toute la jambe arrière qui va aller regarder vers le sol. Vous gardez le poids dans la jambe gauche. Pour décambrer, vous laissez s'enrouler le coccyx sans plier le genou à l'arrière. Vous retendez la jambe arrière. Vous mettez les épaules au-dessus du bassin. Pas vers l'avant. Si c'est le cas, vous les ramenez au-dessus. Puis en gardant les épaules basses, vous pressez les mains ensemble. Soyez bas sur vos guerriers. Le pas n'est pas obligé d'être un grand pas. Vous pouvez faire un plus petit pas pour avoir les hanches de face. Puis en inspirant, vous tendez la jambe et vous pivotez. Là, je fais en version petit pas. De la même façon, à l'expiration, vous allez descendre les mains, vérifier le placement des hanches. Si c'est un peu ouvert, vous laissez avancer la hanche droite vers l'avant et en même temps, vous reculez la gauche vers l'arrière. Sans retendre la jambe avant, vous gardez toujours le genou au-dessus de la cheville. Pour décambrer, vous enroulez le coccyx sans plier votre jambe à l'arrière. Vérifiez si le creux du genou est bien ouvert. Les épaules alignées. Mains jointes, épaules basses. Soit petit pas, soit un plus grand pas. C'est comme si vos hanches tournaient vers la gauche. Et sur l'inspiration, virabhadra B, vous ouvrez les bras. Vous allez ouvrir les hanches et reculer le pied arrière. Et vous essayez de faire une seule ligne, un seul plan dans le sens de la longueur. Vous étirez les doigts de chaque côté. Vous pliez bien le genou. Genou avant qui s'oriente vers le petit orteil. Vous ne laissez pas rentrer vers l'intérieur. Vous ramenez. Compression externe de la cuisse. Puis en inspirant. Tendez la jambe. Pivotez les pieds. Flexion du genou. Vous alignez les hanches et les épaules dans le même plan. Les mains se déposent sur l'air. Comme si vous appuyez dans l'air pour redresser la taille. Vous gardez la force dans la jambe arrière. Jambes tendues. Enroulez du coccyx et le genou avant qui va vers le petit orteil. Sur l'expiration, ramenez les mains au sol. Reculez la jambe. Vous pouvez poser les genoux. Urtva-mukha. Genou au sol ou pas. Expire. Adho-mukha. Et vous allez transférer le poids et vous venez vous asseoir. Dandasana. Dos droit. Dandasana, vous pouvez rester. Respirez. Le menton est vers la gorge. Les oreilles au-dessus des épaules. Vous tenez en fait grâce à l'ancrage des jambes. Donc vous allez avoir les talons, les mollets, les cuisses et les fessiers qui appuient dans le sol. Et de cet appui, donc là je relâche un peu mon buste. Dès que j'appuie dans le sol, hop, je redresse le buste. Donc vous allez engager les cuisses pour sentir une extension dans le buste. Inspirez. Puis à l'expire, directement vous venez crocheter les orteils. Donc c'est pas nécessaire d'inspirer les bras vers le haut. À l'expire, vous pliez les coudes sur le côté. Donc vous pouvez rester à peine fléchi si vous sentez que pour garder le dos droit, vous pouvez pas aller plus loin que ici. Il vous faut sentir une extension sur la peau de l'avant. Vous pouvez rester ainsi quand on va d'accord. Vous essayez d'aller un petit peu plus loin, à condition que la peau sur l'avant ne fuit pas vers l'arrière, que le ventre ne recule pas et que le sternum ne recule pas. Laissez avancer le nombril vers les cuisses et avancez le sternum vers les pieds. Menton dans la gorge. Épaules, toujours loin des oreilles. Vos pieds, vous laissez pas avancer les petits doigts de pied vers l'avant. Vous allez ramener les petits doigts vers le visage. Et la base du gros orteil, des fois elle avance un petit peu vers vous. Vous allez la pousser vers l'avant. Donc base du gros orteil qui va vers l'avant. Et la base du petit orteil du pied qui vient vers vous. Pour avoir un pied plan. Inspirez, redressez, tendez les bras menton dans la gorge. Expire sans bouger. Puis vous venez attraper le pied avec le pouce qui est sur le cou de pied, les doigts sur les plans de pied. Inspirez, redressez. Et en expirant, c'est notre sternum qui avance vers les coups de pied. Le nombril va vers les cuisses. Vous gardez dos droit, vous gardez de l'espace entre les deux têtes d'épaule. Menton dans la gorge pour allonger la nuque. Et c'est comme s'il y avait quelque chose au sommet du crâne qui vous tire vers l'avant. Vous faites de l'espace dans le thorax. Vous respirez avec la cage thoracique. C'est comme si vos côtes s'écartent. Comme si les vertèbres à chaque inspiration prennent de l'espace entre elles. La taille s'allonge. La nuque est longue. Mâchoire détendue. Les yeux ouverts. Le regard vers le bout du nom. On le fait jambes tendues aujourd'hui. Même si vous fléchissez à peine, essayez de garder les jambes tendues. Et si vraiment c'est trop loin, vous pouvez toujours rajouter une sangle. Même si je ne le dis pas, rajoutez une sangle. Inspire. Inspire. Vous redressez. Expire. Soit vous faites la même posture. Vous gardez les mains aux pieds. Ou vous venez entrelacer les doigts en l'avant des pieds. Inspirez et flexion. Si vous faites la même et que vous avez une sangle, vous prenez la sangle et expire flexion. On travaille sur les jambes tendues pour essayer de bien ramener les creux des genoux vers le sol. Vous essayez de ramener les os fessiers vers l'arrière de la salle et les talons vers l'avant. Comme si vous allongez toute la surface arrière de votre jambe. En même temps, vous laissez les cuisses, l'intérieur des cuisses rouler vers l'intérieur, vers le sol. Rotation interne de vos jambes. Relâchez mâchoire et nuque. Puis, en inspirant, vous redressez. Expire directement. On va prendre la posture pour votre amassade. Vous posez les doigts largeur épaule. Vous pointez bien les pieds. Donc, soit vous arquez en inspirant la poitrine. Vous gardez les fesses au sol. Soit vous soulevez les fesses du sol. Et vous gardez le menton dans la gorge. Vous laissez aller la tête. Mais sans la laisser complètement pour ne pas écraser la nuque. Vous gardez toujours un peu de longueur dans la nuque. Ne coupez jamais la circulation au niveau du cou. Poussez bien dans les mains. Enroulez le coccyx vers le plafond. Puis, sur une expiration, vous allez poser les fesses au sol. Vous croisez les jambes pour le vinyasa. Soulevez à l'inspiration. Expire. Inspire. Expire. Adomoka. Expire. Adomoka. Transfert du poids. Vous venez vous asseoir. Et vous prenez une brique. Cette posture, on va la faire tous de la même façon, même si vous faites le motus. Commençons par la jambe droite. Donc, vous posez votre brique à l'extérieur de la jambe gauche. Vous allez garder toujours les orteils du pied là, tournés vers le genou. Donc, le pied flex. Vous allez plier le genou. Orteils pointés vers le genou. Et on va pivoter. En gardant toujours le pied flex comme ça, vous posez le pied sur la brique. La cheville est à peu près au-dessus du genou, mais au-dessus de la rotule, pas sur la rotule. Tout le monde y est ? C'est bon ? Donc, restez comme ça en essayant de redresser le buste. Et en essayant de laisser ouvrir la jambe sur le côté. S'il y a besoin, vous pouvez utiliser une sangle pour passer à l'autre pied. Et en expirant, vous ramenez les épaules ici au niveau de la cheville et du genou. Vous allez essayer de fléchir pour amener le buste. Donc, ça doit travailler au niveau sacrum, hanche. Il ne doit pas y avoir de sensation dans le genou. Gardez bien les orteils orientés vers le genou pour éviter de laisser bouger votre genou. Donc, le pied n'est pas inerte. Vous pouvez même éventuellement attraper la jambe et ramener le buste contre la jambe. Respirez, laissez travailler au niveau de la hanche. Puis, inspirez, redressez. Vous pouvez faire un vinyasa. Croisez les jambes. Soulevez. Et ensuite, revenir vous asseoir. Je laisse faire le vinyasa. Quand vous êtes revenu du vinyasa, vous vous asseyez en dandasana. Donc, si vous attendez pour faire la posture, respirez ujjaya. Pied gauche, orteil vers le genou. Vous pliez la jambe et vous allez ramener le pied posé sur la brique. Orteil bien orienté. Donc, vous ne laissez pas le pied là tout mou. Il revient. Coup de pied vers le tibia. Orteil vers le genou. Vous laissez descendre le genou vers l'extérieur. Vous pouvez reprendre une sangle ou pas. Et en expirant, flexion. Vous ramenez les épaules en direction du genou et de la cheville. Vous pliez. Vous laissez la respiration s'installer dans le thorax. Vous essayez d'allonger la poitrine et le sternum vers le cou de pied à l'avant. Vous pouvez également attraper la jambe qui est au sol. Et expirez la plaquée contre votre buste. Donc, soit comme ça. Soit vous attrapez le pied, soit vous attrapez une sangle. Et vous laissez travailler. Travaillez la hanche. Sensation au niveau des hanches. Rotation de la tête de fémur vers l'extérieur. Puis, inspirez, redressez. Ramenez le genou. Et la jambe allongée. Croisez les jambes. Soulevez à l'inspiration. Expirez. Inspirez. Expirez. Adonka. Et vous venez vous asseoir en repliant directement la jambe droite sur le côté. Et vous allongez la jambe gauche. Donc, s'il y a besoin, un coussin ou une brique. Mettez la hauteur qu'il faut pour être confortable assis avec votre jambe droite repliée. Si un coussin n'est pas suffisant, vous pouvez mettre briques et coussin. Vous avez le talon qui est à l'extérieur du fessier. La jambe gauche qui est tendue. Les deux genoux se rapprochent. Soit vous vous mettez en hauteur. Plus ou moins haut en fonction du corps. Ça peut être aussi juste à peine un petit morceau de tissu. Un petit morceau, une petite épaisseur, une petite couverture pliée sous la fesse gauche. Soit les deux fessiers. Soit si c'est plus facile, juste le côté gauche. Et à l'expiration, vous partez en flexion vers la jambe. Inspire, redresse. Expire, allongez-vous sur la jambe avant et relâchez la neige. L'orteil de la jambe replié en virasane et au sol, le petit orteil, le petit doigt. Le mollet vers le plafond. Puis vous allez remonter à l'inspiration. Vous pouvez faire un vinyasa depuis là. Donc, vous transférez le poids sur les mains. Vous reculez la jambe. Et vous partez en urvanca, adonca. Et vous installez le virasana jambe gauche. Directement. Et vous tendez la droite. Vérifiez que le tibia gauche est bien au sol. Que les genoux sont proches. De ce côté, je vais pouvoir montrer. Vous pouvez mettre une petite épaisseur sous le fessier gauche pour rétablir l'équilibre entre les deux bassins. Que vous ayez le bassin droit. Ou mettre la brique. Même sous les deux fessiers. Et mettre ce que j'avais mis tout à l'heure. Plus de hauteur. Donc, installez-vous en fonction de ce qui est confortable et supportable pour le genou. Puis, à l'expiration, flexion. Si vous n'avez rien sous l'équilibre, vous pouvez avoir tendance à avoir la jambe droite qui part en rotation à l'extérieur. Et tout le corps qui bascule vers l'extérieur. Pour éviter ça, vous laissez la jambe qui est tendue rentrer en rotation interne. Pour ramener de l'ancrage côté gauche. Il ne faut pas basculer à droite. Vous essayez de bien ancrer le fessier de la jambe repliée. Ramenez du poids. Allongez le buste. Et menton dans la gorge. Les épaules au même niveau. La respiration qui passe bien dans le thorax. Et inspirez et progresse. Depuis là. Inspire. Expire. Urbamukha vous inspirez. Adonukha. Expirez. Transfère du poids et vous venez vous asseoir sur l'avant du tapis. J'allons chercher à ça. On va faire le B. Comme la dernière fois on a fait le A. Le B c'est celui où vous êtes assis sur le talon droit. Vous pliez la jambe droite. Et puis vous allez venir vous installer. Périnée. Centre du périnée sur le talon. Si c'est impossible. Je fais le profil. Si c'est difficile de s'asseoir sur le talon. Vous pouvez prendre une brique. Vous asseoir sur la brique. En laissant l'espace de placer le talon sous le plancher pelvien. Donc vous pouvez vous asseoir sur une brique. Placez le talon au centre du périnée. L'autre jambe est bien tendue. Vous ouvrez le genou à 85 degrés. Donc vous faites un bel écart entre les deux cuisses. Et à l'expiration, flexion vers la main. Donc soit sur une brique. Soit vous êtes assis au sol. Mettez la hauteur qu'il faut pour le confort. Si le genou est fragile, vous pouvez être plus haut que sur la brique. Si jamais ça... Et si vraiment c'est pas supportable. Quelles que soient les installations. Vous pouvez toujours faire le jambe cherche à sang classique. Si c'est trop trop pour le genou. Ne forcez pas. Ne le faites pas à tout prix. Si le genou ne peut pas supporter cette posture. Vous faites pied comme d'habitude. Talon contre le périnée. Ou pied contre la cuisse. Et vous fréchissez en jambe cherche à sang. Inspire, redresse. Si vous voulez vignasa, vous soulevez le corps. Inspire, expire. Urbamukha. Adonukha. Et vous revenez vous asseoir pour l'autre côté. Donc s'il y a eu la brique, vous mettez la brique et vous placez le talon gauche. Contre la brique et sous le périnée. En milieu du plancher. Et vous ne resserrez pas trop les genoux. Vous écartez le genou gauche vers l'extérieur. À l'expire, vous fléchissez. Ou vous faites en étant assis sur le sol. Sinon, si de l'autre côté, vous avez fait jambe cherche à sang. Vous êtes déjà nous chercher à sang. En vous asseyant au sol. Respiration dans le thorax. Profitez du contact du talon et du plancher. Vous faites bien. Normalement, le talon est sur nous. Vous allez absorber. Puis, en même temps, vous vérifiez le positionnement des épaules. Si vous êtes un peu de bien, vous ramenez les deux épaules au même niveau. Et le visage s'aligne à l'intérieur de la jambe qui est au sol. Inspirez, redressez. Croisez les jambes. Vous soulevez à l'inspiration pour le vinyasa. Expire. Urdva Moka. Inspire. Adonka. Expire. Revenez en expirant. Vous asseoir. Marichi. On va directement passer sur le Marichi à sa main. On va faire les classiques. Donc, vous ramenez le pied droit, le talon vers l'ischien. Et vous placez l'aisselle en avant du genou. Vous pouvez rester comme ça. Ou venir saisir dans le dos. Et à l'expiration, flex. Dans cette posture, vous allez avoir le fessier de la jambe qui est replié, qui va se soulever un petit peu. Vous allez essayer de le plaquer le plus possible au sol. Vous irez sûrement un peu moins loin. Mais quitte à ne pas fléchir, essayez d'ancrer l'ischien droit dans le sol. Même si vous restez avec les bras sur les côtés. Juste pour travailler l'ancrage des deux ischios. Ou vous pouvez relier, essayez d'ancrer l'ischien droit et de fléchir quand même. C'est beaucoup plus difficile la flexion avec les deux fessiers en cul. Le droit a tendance à se soulever. Gardez bien l'espace entre les pieds et la jambe. Le talon sort légèrement pour que le pied soit parallèle. Puis, inspirez et redressez. Vous pouvez faire directement l'autre côté ou vinyasa. Souleve à l'inspire. Expire. Descendez. Urdva mon corps en inspirant. Adho mon corps en expirant. Puis, transfert du poids et vous venez vous asseoir directement. Jambes gauches repliées, jambes droites tendues. L'espace d'une main entre le pied et la cuisse. La même chose, vous ancrez bien le fessier gauche dans le sol. Et vous passez l'aisselle en avant du genou. Vous laissez reculer la cuisse repliée derrière votre buste. Vous pouvez rester avec les mains sur le côté. Ancrez bien la fesse au sol. Et flexion. Ou vous vous attrapez dans le dos. Et flexion. Si vous faites la flexion, allez chercher. Ça va limiter votre flexion. Mais allez chercher à ancrer le fessier gauche dans le sol. Donc, vous appuyez bien le pied. Puis, vous ramenez fesse gauche, fesse droite. Même pression au sol. Normalement, ça devrait vous empêcher un petit peu d'aller plus loin. Là, on va chercher à égaliser les sensations au niveau du bassin. Vous respirez encore. Vous allez sur la prochaine inspire redresser. Expire. Croisez les jambes. Soulevez à l'inspiration. Flexion à l'expiration des coudes. Inspirez. Urdois. Expirez. À droit. Et pour venir vous asseoir. Jambes tendues. Jambes droites pour plier. Pareil. Ancrez bien les fesses dans le sol. Flexion. Ce coup-ci, on va se tourner vers la jambe. Donc, soit vous l'en serrez. Vous posez la main juste à l'arrière de l'istion. Et vous vous redressez. Vous vous redressez. Expirez. Vous tournez les épaules. Donc, cherchez la torsion comme on l'a fait tout à l'heure. Et jeudi, ceux qui étaient là jeudi. Cherchez de l'espace et cherchez de la torsion. Vous pouvez aussi passer l'aisselle à l'extérieur du genou. Poussez avec le coude contre le genou pour vous aider à tourner. Ne cherchez pas à tourner si vous avez le dos comme ça. C'est un petit peu arrondi. Il n'y aura pas d'espace pour la flexion. Il faut d'abord redresser. Ensuite, vous allongez vers le haut. Puis, vous pouvez tourner avec plus d'aisance. Donc, pensez toujours à ça. Si votre colonne est toute arrachie, toute tassée, avec un sacrum qui tombe vers le sol et vers l'arrière, vous aurez une difficulté à faire une torsion. Remontez le sacrum vertical. espace entre chaque vertème. Puis, ensuite, elles vont pouvoir tout doucement tourner les unes avec les autres. Revenez en inspirant. Expire, défaites la posture. Vous pouvez faire le vinyasa. Sur l'inspire, expire. Vous vous asseyez directement gauche. Même placement. Si votre sacrum tombe vers le sol, vous ne pourrez pas faire du torsion. Vous avez le sacrum vertical. Vous ancrez bien le fessier gauche avec le bras droit. Soit vous encerclez le genou, soit vous passez à l'extérieur du genou. Et en vous redressant, expirez. Vous pivotez le buste. Vous gardez un appui de la main arrière pour vous soutenir la partie sacrée. Tournez le ventre. Regardez vers l'arrière de la salle. Respirez de façon fluide dans le thorax. Chaque inspiration, allongez la colonne, faites de l'espace. Allongez l'avant de votre buste. À l'expiration, c'est les épaules qui tournent, qui vont chercher le mouvement. Ça se passe à partir du nombril. La nuque suit, sans forcer. Expire, inspire. Revenez vers l'avant. Croisez les jambes. Soulevez l'inspiration, expiration. Chaturanda Dandasana. Urbha Muka, vous inspirez. Adho Muka, expirez. Transfert du poids. Revenez vous asseoir pour Navasana. Navasana, les jambes tendues. Les pieds sont semi-pointés. Ils se touchent au niveau des orteils. Les talons sont légèrement espacés. Vous pouvez replier un petit peu les jambes. Expire, croisez les jambes. Posez les mains. Soulevez à l'inspiration. Vous pouvez poser les pieds au sol pour vous aider à soulever. Expire, pose. Et vous reprenez Navasana. Vous regardez vers le plafond. Si ça tire trop dans le bas du dos, vous attrapez l'arrière des genoux pour soutenir le bas du dos. Vous pouvez garder les jambes tendues ou fléchir. Croisez de l'autre côté. Inspirez, soulevez, expirez, posez. Navasana. Respiration dans le thorax, les talons qui sont espacés. Croisez de l'autre côté. Inspirez, soulevez, expirez, posez. Quatrième. Navasana. Regardez les orteils ou le plafond. Si les jambes sont fléchies, vous regardez le plafond. Si les jambes sont tendues, vous regardez les orteils. Croisez de l'autre côté. Inspire, soulevez. Expire, pose. Dernier Navasana. Et vous croisez les jambes en expirant. Soulevez à l'inspire. Partez. Chaturanga Dandasala. Inspire, allongez les coups de pied. Expire, Addomuka. Pour le retour d'Addomuka, vous transférez le poids et vous ramenez les deux pieds de chaque côté des mains. Je vais essayer de m'installer sur un endroit stable de mon tapis. Donc, les pieds sont parallèles. Vous êtes fléchis et vous allez passer les bras à l'intérieur des jambes et déposer les mains à l'arrière des talons. Il est possible aussi de poser les briques derrière son talon. De passer les bras à l'intérieur et de venir poser les mains sur les briques. Et vous vous asseyez sur les bras, à peu près derrière les coudes. Vous pouvez rester comme ça, passer sur la pointe des pieds. Donc, soit avec des briques, soit au sol. Et vous levez les pieds pour pouvoir décoller les pointes de pied. Il faut être un petit peu resculé vers l'avant. Ça va demander un petit peu vos poignets. Si les poignets ne peuvent pas le supporter, vous restez en flexion comme ça. Si vous êtes là, vous pouvez croiser les jambes. La jambe droite passe devant les chevilles gauche. Et si vous êtes à l'aise, vous fléchissez, vous laissez passer les pieds vers l'arrière, qui seront vers le sol. Sinon, restez sur la posture du début. Puis, en inspirant, vous revenez. Vous défaites les jambes, vous passez les pieds derrière. J'avance un petit peu. Ensuite, vous prenez Betasana. Et à l'expire, vous envoyez les jambes vers l'arrière. Descendez. Hurdvanuka, inspirez. Adonuka, expirez. Et vous venez vous asseoir. On ne fait pas Kourmasana. On passe directement sur... C'est la cape que j'ai prévue après. Non, celle-là, on ne la fait pas. On va faire Baddha Konasana. Baddha Konasana, c'est les plantes de pieds en contact. Vous laissez aller les genoux vers le sol. Vous ne les obligez pas à descendre. Vous les laissez là où ils vont. Et on va s'intéresser à nos plantes de pieds. Vous attrapez les pieds, donc les doigts à l'extérieur, le pouce à l'intérieur. Et vous venez ouvrir les plantes de pieds vers le plafond. Vous restez dos droit, menton vers la gorge. Vous ouvrez les pieds. Le seul travail, c'est de garder les pieds ouverts. Comme si vous vouliez ramener tranchant extérieur du pied vers le haut. Et tranchant interne ici du pied vers le bas. Vous laissez monter la poitrine, menton vers la gorge. Prochaine expiration, vous allez plier les coudes et vous gardez le dos droit. Vous arrondissez pas encore le dos. Vous gardez le dos droit et vous descendez la poitrine vers les pieds, menton vers la gorge. Donc, sentez qu'il y a un allongement de la taille. Ne sentez pas un rétrécissement ni sur la poitrine, ni sur les bords de taille. Ça reste long sur l'avant du buste. Et vous dirigez votre poitrine vers les coudes pieds. Continuez de respirer. Les coudes peuvent être sur les jambes ou pas. C'est pas obligé. Ça dépend des segments. Selon vos longueurs de segments, vos coudes vont tomber quelque part. Ne cherchez pas forcément à venir pousser avec les coudes. Puis, vous relaissez en inspirant. Gardez toujours les pieds ouverts. Et là, on arrondit le dos. Donc, vous faites reculer le cerneau. Vous rétrécissez l'avant du corps et vous faites une petite boule avec le buste. Et vous ramenez la tête vers les pieds. Sommé du crâne. Vous respirez. Cherchez l'harmonie dans le dos, dans les vertèbres. Si vous sentez qu'il y a une vertèbre qui pousse ou qu'il y a plus de pression, essayez d'égaliser, d'arrondir un peu mieux le dos pour ne pas pousser quelque part. Donc, ne poussez ni dans les lombaires, ni dans le cou. Harmonisez. Puis, à l'inspire, vous redressez. Expirez. Vous allez croiser les jambes. Soulevez à l'inspiration pour faire le vinyasa. Et vous allez vous coucher sur le dos. Vous vous couchez sur le dos. Je préférais qu'on travaille sans la sangle. Mais si c'est vraiment impossible, vous pourrez prendre une sangle. Pour Soutapadangustasana. Soutapadangustasana, c'est une posture où vous partez les deux jambes tendues. Vous allez avoir la main gauche qui va se poser sur la cuisse gauche. Et en inspirant, vous levez la jambe droite tendue. Et vous venez crocheter gros orteils. C'est mieux de crocheter. Mais si vraiment vous ne pouvez pas garder la jambe tendue, alors prenez une sangle. Mais essayez plutôt jambes tendues, encrochant l'orteil. Puis en inspirant, vous rapprochez le buste et la jambe. Et vous gardez le buste soulevé. C'est-à-dire que vous allez laisser glisser la main gauche en direction du genou. Vous suivez tout le long de la jambe et de la cuisse. Et vous montez le buste vers la jambe et vous ramenez la jambe vers vous, vers l'arrière. Creux du genou tendu dans les deux jambes. Vous respirez thoracique. Puis, en inspirant, vous allez poser les deux épaules au sol. Gardez la jambe tendue. A l'expiration, vous ouvrez sur le côté droit, la jambe droite, sans décoller le côté gauche. Et vous laissez le regard de la tête tourner vers la gauche. Épaules gauche, fesses gauche ancrées dans le sol. Vous respirez. Gardez les deux jambes tendues toujours. Ça peut être avec la sangle et c'est mieux sans la sangle. Inspiration. Avec la cage thoracique, vous ramenez la jambe au centre. Expiration. Vous levez le buste vers la jambe. Inspiration. Vous ramenez vos deux épaules au sol. Expiration. Vous ramenez la jambe droite au sol. Mains droites sur la cuisse droite. Inspire. Vous venez saisir gros orteils de la jambe gauche ou éventuellement avec la sangle. Expirez. Vous redressez le buste. Vous rapprochez jambes et buste. Gardez vos creux des genoux bien ouverts. Les talons qui montent vers le plafond. Un souffle qui passe dans la cage thoracique. Puis, vous allez inspirer et poser vos épaules. Expirez. Vous ouvrez la jambe gauche à gauche en laissant descendre le talon en premier. Et vous tournez la tête vers la droite. Ne décollez pas les fessiers. Ramenez le fessier dans le sol. Ramenez l'épaule dans le sol. Aidez-vous de la main qui tient côté droit. La respiration passe toujours dans le thorax. Vous essayez d'égaliser les deux bords de la taille. Ne raccourcissez pas une taille par rapport à l'autre. Puis, sur l'inspire, vous ramenez les jambes au centre. Expire buste et front tibia. Inspire direct les épaules au sol. Et expire jambes au sol. Et vous tournez sur le côté pour venir faire un vinyasa. Donc, vous croisez les jambes. Soulevez à l'inspire. Et vous allez vous installer. Oubaya Parangustasana. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. La semaine dernière, on avait fait ces postures-là. Flexion vers l'avant. Inspire. Puis ensuite, vous étiez venu saisir vos extérieurs des pieds. Équilibre. Et puis vinyasa. Et l'autre, on l'avait faite. Jambes écartées. Je vais me mettre dans le sens pour que vous voyez. On avait fait celle-ci. Vous crochetez les orteils. Puis pour le retour, on avait fait inspire. Je ne vais pas pouvoir revenir. Attendez. Je me mets un endroit où je peux. Où j'ai l'espace. Donc, on avait les jambes écartées. Hop. On peut aller trois ici. Inspirez. Vous bloquiez. Expire. Descendez. Celle-ci, c'est deux postures qui viennent avant celle qu'on vient de faire. Ensuite, Oubaya Parangustasana. Parangustasana, ça veut dire le main à l'orteil. Donc, vous allez vous retrouver comme ça en crochetant le gros orteil. Donc, Alasana, mais vous venez crocheter le gros orteil avec le pouce, l'index. On ne reste pas dans cette posture. Je me mets des profils. C'est juste l'entrée dans la posture. La posture 5 respiration, c'est de revenir en inspirant et de rester sur l'équilibre des fesses. Vous inspirez et vous vous arrêtez en équilibre sur les deux fesses. Vous regardez vers le plafond. Vous restez dans cette posture-là. 5 respiration. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Je n'ai pas vu ce que vous faisiez, mais installez-vous dans la posture. Donc, comme Alasana et vous venez crocheter les gros orteils. Donc, les deux autres, on les a faits la semaine dernière. Prenez plusieurs élans pour essayer d'arriver en équilibre sur les fessiers, les jambes tendues. Si après 4-5 fois, vous n'arrivez pas à vous mettre en équilibre, mettez-vous directement, relevez-vous un soir, attrapez les orteils et placez-vous en équilibre. Si ça tire trop sur les jambes, vous pouvez garder un tout petit peu les jambes tendues, mais cherchez à les allonger. Vous avez les épaules basses, menton dans la gorge. Restez 5 respirations en équilibre sur les fessiers. Les talons sont séparés l'un de l'autre. Et vous avez peut-être tendance à voir les orteils, les petits orteils qui partent vers l'avant. Ramenez-les vers le visage. Les orteils vers vous, la base du gros orteil vers l'avant. Puis, pour sortir de l'avant, les jambes sont serrées. Rapproche tes deux jambes. Ouais, voilà. Et expire. Vous croisez les jambes et vous venez faire un vignasa. Vous venez faire un vignasa. Et l'avant-dernière posture s'appelle Urdhva Mukha Pashimottanasana. Donc, en fait, Pashimottanasana, c'est la pince. Comme ça. Donc, vous allez faire la pince en attrapant l'extérieur des pieds. Mais elle sera tenue cinq respirations en équilibre sur les fesses. Et on rentre dans la posture en partant sur le dos. Vous allez être sur le dos. Et puis, contrairement à celle qu'on a fait avant où on était sur les épaules et les fesses étaient loin des épaules, vous allez garder les fesses proches du sol et les cuisses proches de vous comme en Pashimottanasana. Mais couchez sur le dos. Puis, vous revenez. Inspire. Vous roulez sur les fessiers. Hop. Et vous verrez qu'elle n'est vraiment pas facile. Parce que vous allez ensuite tenir en équilibre sur les fesses et ramener. Hop. Ramener. Hop. Je ne vais pas l'avoir aujourd'hui. La poitrine contre les jambes. Et vous tenez en pince. Vous pouvez vous aider en plaçant une brique. Si elles sont molles, ça fait moins mal que si c'est une brique en liège. Vous placez une brique derrière le sacrum pour vous aider à tenir éventuellement. Ça peut aider à tenir l'équilibre de la brique dans le dos. Mais vous allez voir que c'est une posture qui est assez difficile à tenir en équilibre. On a tendance à rouler un petit peu dans tous les sens. Voilà. La brique, ça va aider. Ça aide. Et c'est Pashimottanasana, la même pince que celle que vous faites avec les tavons au sol. Vous pouvez même essayer, si vous voulez, aller contre un mur. Prendre un petit peu de recul sur le mur pour essayer de prendre la posture en étant appuyé sur le mur pour commencer. Si ça vous aide. Testez là encore jusqu'à tenir 5 respires. Donc, n'hésitez pas à mettre une brique à l'arrière du sacrum ou à aller contre le mur. Et quand vous avez terminé, vous faites un vinyasa et on s'attend en dandasana, les mains le long du corps, le menton dans la gorge. On ne fera pas aujourd'hui Shirshasana parce que je vais passer du temps à vous expliquer la prochaine posture qui s'appelle Setubandasana. Setubandasana, il y a plusieurs versions. Celle-ci, c'est une version qui est assez exigeante, mais on va la prendre de différentes façons. Donc, le Setubandasana, ça s'appelle le pont. Sur la posture Ashtanga, nous, on la fait souvent comme ça dans les postures de fin. On la fait souvent comme ça. Mais aujourd'hui, celle qui est présentée là tout de suite, ce n'est pas du tout celle-là. C'est la posture où vous partez, je me mets d'abord de face. Vous allez partir en niant, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, voilà, les talons qui sont l'un contre l'autre et tranchant des pieds au sol. Donc, vous faites les pieds en charlot, mais vous gardez les jambes fléchies. Je vais mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus visible. Donc, pieds en charlot, jambes fléchies. Vous êtes sur les coudes et vous allez rester sur les coudes. Vous pouvez mettre les mains aux fesses. Tendre les jambes, soulever le buste et vous allez ramener le sommet de la tête au sol. Mais pour le moment, vous gardez les coudes au sol. Donc, il n'y a pas d'appui sur la nuque. Vous êtes en appui sur les coudes et sur les mains. Donc, c'est Setubandasana. Vous pouvez la faire comme ça. Restez cinq respirations comme ça. Donc, les jambes se tendent. Vous pouvez la faire d'une autre façon. Si pour la nuque, ça ne vous plaît pas comme ça. Vous pouvez aussi la faire en ramenant le cou au sol. Et vous tendez dans ces cas-là les jambes en gardant les épaules au sol. Et là, vous croisez les mains sur la poitrine. Et vous êtes en appui sur les épaules avec les pieds en charlot. Donc, vous décollez les fesses du sol. C'est une autre façon de la faire. On va faire toutes les versions. Sauf la dernière que je vous montrerai mais qu'on ne fera pas. Essayez avec les épaules au sol. Vous avez essayé avec les coudes au sol. Tenez cinq respirations. Et puis, vous pouvez revenir. Donc, la posture, c'est pied en charlot. Vous partez avec le coude. Vous arquez le dos. Vous déposez le sommet de la tête au sol. Et vous placez les mains sur la poitrine. Donc, c'est la posture finale. Vous pouvez la tenir pour vous en rapprocher avec les mains à la taille. Celle-là ressemble plus que celle-ci. Mais adaptée. Soit celle-là. Soit ici. À partir du moment où la nuque le supporte. Pour lâcher les bras et poser les mains sur la poitrine, il faut prendre le temps de muscler suffisamment toute la partie du cou et de renforcer pour ne pas écraser les vertèbres. Donc, je ne vous conseille pas de la faire au début. Mais de bien vous entraîner avec les coudes. Pour essayer de sentir. Voilà, je vois qu'il y en a qui le font. Donc, je ne sais pas laquelle version vous avez préféré. C'est avec les épaules au sol ou avec les coudes. Mais vous pouvez vous entraîner à la faire d'une façon ou d'une autre. C'est la dernière posture avant les postures de faim. Donc, vous pouvez faire un dernier vinyasa. Si vous souhaitez faire les postures de faim de mémoire complètement, faites-les. Parce que nous, on va les écourter sur l'enregistrement. Si vous connaissez bien les postures de faim, vous pouvez à partir de maintenant toutes les faire. Si vous faites le replay, vous arrêtez le cou que vous faites vos postures de faim. Si vous qui êtes là, vous voulez faire les postures de faim au complet, faites-les. Mais pour arriver jusqu'à la demi, il nous reste dix minutes. Donc, je n'aurai pas le temps de toutes les passer. Donc, si vous les faites toutes, ne suivez pas mon guidage. Si vous suivez mon guidage, c'est que vous arrêtez avant. Vous pouvez même quitter le cours si vous avez envie de les faire jusqu'au bout, tranquillement à votre rythme ou jusqu'à Shavasana. Donc, on va s'installer pour ceux qui restent et qui suivent sur cette fin-là en posture Sarvangasana directement. Justement. Donc, on a sauté. Urdois, dans le bras, sa main, le pont. Vous restez. Dix respirations. Dix respirations en chandelle pour bien récupérer ta posture et de toutes les postures qu'on a faites. Respirez thoracique, bande absorbée. Le regard vers les orteils. Vous pouvez verticaliser la posture. Si elle s'effondre un petit peu, vous la remontez. Mente en poitrine. Respirez en absorbant le bas du ventre. Une dizaine de respirations, même si vous pratiquez seul. Alasana l'expire. Là, vous restez sur cinq. Moi, je vais rester un peu moins longtemps. Donc, dix dans les inversions minimum. Si vous faites Hirshasana par vous-même, restez quinze ou vingt respirations. Karnapidasana, vous laissez aller les genoux de chaque côté de vos oreilles. Remontez les jambes en inspirant. Croisez les jambes en tailleur ou l'octus. Tenez l'octus. Et vous soutenez les genoux. Expirez rapidement. Puisse contre le ventre. Puis, vous allez dérouler les vertèbres au sol. Ramenez les fessiers au sol. Le poisson Mathiasana. Si vous faites la version courte, ne sautez pas le poisson. Après, la chambre même. Regarde vers le bout du nez. Respiration thoracique. Vous arquez le dos. Vous étirez la peau sur l'avant. Vous laissez le souffle s'égaliser sur les inspires et les expires. Puis, vous allez défaire les jambes. Utanapadasana. Expirez. Vous défaites. Vous tournez sur le côté. Si vous souhaitez, si vous m'avez suivi jusque-là, mais vous voulez rajouter Chirchasana, c'est le moment de le rajouter. Moi, je ne vais pas le proposer. Donc, si vous voulez faire Chirchasana et la suite, vous pouvez y aller tout seul, même quitter le cours ou arrêter l'enregistrement. Sinon, vous venez vous asseoir en tailleur ou demi-lotus. Expire. Vous attrapez le poignet droit. Donc, si vous êtes en Chirchasana, vous pouvez rester 25 respirations. Sur cet passage-là également, quand vous êtes dans les respirations finales, en flexion avant, vous pouvez rester un peu plus que 5 respirations si vous estimez que vous en avez besoin. Donc, vous égalisez bien les inspirations, les expires. Vous appliquez dans le Ujjayi. Vous allez redresser à l'inspiration. On met en chemin d'un moudra, les bras tendus, donc vous ne pliez pas les coudes. Vous gardez les bras bien tendus, les épaules loin des oreilles. Le sternum monte. Côte flottante descend vers le bassin. Le plancher pelvien est absorbé vers le haut, bas du ventre absorbé. Vous respirez uniquement avec le thorax et vous avez toute la partie de la gorge qui est aussi absorbée avec le menton qui revient vers la poitrine. Mais vous ne baissez pas la tête, vous gardez la tête avec le visage bien parallèle au mur devant vous. Vous pouvez fermer les yeux et respirer. Là aussi, vous pouvez respirer plus que ce que je propose là. Vous pouvez à ce moment-là, quand vous pratiquez seul, rajouter éventuellement un pranayama avec des blocages de souffle ou éventuellement celui qui est proposé sur le site en ce moment, Nadi Shodana, les respirations internes. Vous pouvez faire ça à la fin de la pratique. Sinon, mantra de fermeture. Inspirez, mangez. Et OM Vande Gurulam Ah non, pardon. Je suis trompé. Excusez-moi, je reprends. Expire. Inspire. O Svastiprajabhyaram Paripalayantam Nyanigamaginam Mahe Mahe Saham Go Brahmanivya Lokamastu Nyanigam Lokah Samasthara Sukhino Bhavantu Om Om Shanti 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 Restez un bon 5 minutes au moins au Shavasan. Cherchez, lorsque vous respirez, à identifier les endroits où éventuellement il y aurait des tensions. Si vous trouvez des tensions, vous allez expirer et libérer la tension. Laissez aller toutes vos inspirations dans le volume intérieur. Vous pouvez laisser aller un soupir. Vous restez dans l'accueil des sensations. Dans l'observation. Je vais prolonger le shavasana. Si le moment se fait sentir pour reprendre un souffle un petit peu plus puissant, vous pouvez inspirer et ramener doucement du mouvement. Si vous restez encore en shavasana. Merci. Je vais vous laisser sur ça. Merci. Bon week-end à tout le monde. J'arrête l'enregistrement. Prochain cours. Vinyasa lundi. Merci. Merci. Merci.